wow bonjour les frères et sœurs quand je vis ça ce que je me suis dit c'est aujourd'hui les gens vont bien manger bon appétit à tous ceux qui sont à table c'est extraordinaire sera bientôt midi si les 11h17 et nous allons bien manger bon appétit mais avant de manger prenez soin de prier sur la nourriture dites seulement seigneur jésus qui s'il te plaît purifie cette nourriture là tous ceux qui n'aiment te glorifie pas l'intérieur soit détruit amen nous savons que nous savons tous que sur le marché aujourd'hui il ya tas de choses à tout le monde à et on font tout 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 n'importe quoi ça ce n'est rien qu'on parle à ce que nous allons même vous montrer maintenant vous serez même surpris parce que vous allez voir les frères et sœurs si ça n'avait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru je vais vous raconter l'histoire avant ah écoutez un homme veut nous montrer que lui il est fort en matière de nourriture il veut juste nous montrer que lui il est capable de manger du foutu comme un fou non 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 il n'est pas fou mais il a des compétences apparemment quand vous regardez ça vous vous dites mais c'est impossible comment ça se fait franchement c'est extraordinaire chez nous en l'Afrique il y a quelque chose qu'on appelle du foutu là c'est la purée de bananes mélangé avec la purée de manioc le tout ça forme ce qu'on appelle du foutu pour pouvoir bien manger cette affaire il faut quand même prendre son temps mais lui ça ça ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse c'est d'avaler tout ça des bûchers de boules de foutu en eux en eux j'ai dit tout d'un coup quoi bon c'est difficile à dire suivez-nous à leur studio c'est que je n'envoie pas pour les enfants vous devez partager cette vidéo et vous abonner n'a pas manqué la prochaine vidéo ok est ce que vous êtes même chaud est ce que vous êtes même prêt c'est parti regardez même ça quand vous voyez quand il est ici il a des choses à nous prouver il veut nous montrer à nous tous ici que lui les mêmes fois les mêmes plus fort que le mot et c'est qui tient dans la main c'est une grosse boule qu'il a vendu très long qui pourra juste avaler lui seul connaît sa stratégie et quand on parle de foutu franchement ça ressemble à un truc comme qui voilà c'est ce jean jaune et haute incroyable même vrai si ça n'est pas que vous ne l'aurez pas que vous regardez moins de ça regardez même ça vous voyez c'est pas de la place et pas de la frime des gens vraiment sur la tête qu'on est super pour voir si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez c'est qu'il s'est passé mais ça c'est un homme ça envoie de ici on voit des boules de boules des boulettes et le challenge c'est d'arriver à avaler tout ça on ne s'est venu sur le boucher ça ça m'étendent bon on va dans ça c'est le drame est ici il est même chaud il a filmé dans direct j'ai pris un thé jean 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 mon dieu Dites là-bas, vous n'êtes dérangé. Regardez, regardez, regardez même ça, comment tu peux faire les deux pareils ? Regardez, un truc qui se mange petit à petit, tu vas prendre tout ça, tout à coup, comme ça, dans ta bouche, dans ton vôtre. Mais comment tu fais, tu es un noeud ? Mais regardez même ça, ça m'étonne. Regardez ici, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Il a des choses à nous montrer. Ok, action. Ça c'est quoi ça encore ? Ça c'est quoi ça encore ? Ça m'étonne. Comment est-ce que ça m'étonne ? Comment est-ce que ça m'étonne ? Comment c'est possible ? Bon appétit à tous ceux qui sont à table. Ils donnent l'envie de manger quand même. Qu'en pensez-vous ? Mais bien sûr que oui ! Moi quand je le vois, j'ai envie de sortir tout de suite à l'acheter du foutu. Peut-être que c'est du foutu, il y a l'acheter tout de suite pour manger. Qui c'est ? Couillé pour moi ! Que j'ai tout du foutu ! Parce qu'il me donne de l'appétit ! Et vous ? Il a essayé de l'appétit du commentaire. Et dites-moi, êtes-vous capable de faire des trucs pareils ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? De pouvoir à tout le monde qu'on est capable de faire des trucs pareils ? Or, tu peux manger des trucs tranquillement ! Ça, ça m'étonne ! Regardez encore ! C'est une démonstration reliée par l'ombal. Cet homme-même qui vient de parler, il a même étonné. Il dit, ah ! Ça, c'est vraiment une vraie démonstration ! Ça m'étonne ! Et à lui, quand tu dis, ils sont chauds ! C'est un spectacle ! Un truc que dix personnes peuvent avaler le seul ! Il est essayé de tout manger comme ça ! Peut-être que les gens ont juste acheté cette voiture pour qu'ils nous montrent ce qu'il est capable de faire ! Et la technique qu'il utilise est vraiment... Apparemment, c'est très efficace ! Quoi ? Avez-vous vu ça encore ? Et à chaque fois qu'ils avalent... C'est-à-dire une boule de foutu ! Tout son public crie ! Ils sont étonnés ! Il faut manger doucement ! Il faut manger doucement ! Il faut manger doucement ! Qui te poursuit ? Il n'a jamais pu pouvoir manger, mais il sortait de faire comme si on le poursuit ! Tout le poursuit ! Tout le poursuit ! Il est même filmé ! Mais si ça n'est pas que ce mérin, il n'aurait pas cru ! Ça c'est vraiment étonnant ! C'est vraiment impressionnant ! C'est vraiment impressionnant ! Ne faites pas ça chez vous ! Il ne faudrait pas qu'après vous ayez des points de digestion ! Wow ! Personne ne le croirait si ça n'avait pas été filmé ! Comment est-ce qu'il a fait de tout pareil ? Et il parle à mon genre ! Il l'a même filmé ! Il y a une star comme ça ! Est-ce que ça c'est un super pouvoir ? Est-ce que ça lui permettrait de construire une maison ? Mais c'est fou hein ! Que ça lui permettrait de construire une maison ou pas ! Que ça lui permet de construire une maison ou pas ! C'est fou ! Il mange ! Il avale ! Tout ça comme bon lui-même ! Mais regardez ça ! Oh ! Oh ! C'est un vrai africain ! C'est un digne représentant du continent ! C'est un digne représentant du continent ! Non ! Oué ! C'est un digne 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 ! Ah, quand même. Regardez même ça. C'est là, maintenant, j'ai vu la souffrance. Là, ils mélangent bien les photos dans la sauce. Et puis, ah, quelqu'un te le distrait, on dirait. Après moi, quelqu'un te le distrait, il va attendre un peu. Il faut quand même digérer. Il y a même des gens sur internet qui font des tels challenges. Ils achètent plusieurs vins de boulet, ils se mettent à manger, au point où ils sont même prêts à vomir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est un Congolais, hein? Il parle de la Nigala, ou le Congosa. C'est ça non, le Congosa. C'est un Congolais. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Il ne va pas trop m'y aller. Il ne va pas trop m'y aller. Un live. Un live, hein? Quel spectacle! Il pourrait même créer une chaîne YouTube, et puis il va faire le truc pareil. Il y a des gens qui le font. Tu crées ta chaîne YouTube, tu fais le truc pareil, et tu nous montres comment tu arrives à faire ça. Mais ça, c'est sûr, après avoir fini tous ces plats de photos, il prend directement la direction des toilettes. Mais laissez-le manger, vous ne le faites pas lire. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7. Mais ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Bien. Comme vous le voyez, c'était ici. Et il nous a montré ce qu'il est capable de faire. Franchement... Ça, là, ça peut même construire une maison, même là. Peut-être que vous le voyez, c'était ici. Le tout serait bien comme toi. Ah! Ça, c'est étonnant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Juste pour impressionner les gens. Se mettre à avaler des boulettes de photos comme ça. Ah! Dites-moi maintenant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si c'est ton job, tu fais ça, tu as filmé et puis, voilà, tu as des fans, des gens qui te suivent. C'est bien. Mais le problème, là, c'est que tu risques d'avoir des problèmes de digestion. Au fur du temps, tu risques d'avoir des sérieux problèmes. Moi aussi, avant, j'ai mangé comme ça. Chez nous, on appelle ça, on appelle du alchiqui, le alchiqui. Ah! Moi, je te boule alchiqui. Je dis, mes frères et soeurs, c'est parce que vous avez dit à tomber, vous avez dit à saouler un jour. Ne faites pas ça. Moi, je n'ai jamais pu jusqu'à être saoulé. La seule fois où j'ai été, genre, comme quelqu'un qui a saoulé, c'est le jour où j'ai avalé des tonnes de boules d'alchiqui. Ce chou-là. J'ai tendiné, même. Mais ne vous inquiétez pas. Je m'ai aidé. Ça peut paraître étrange, mais quand vous mangez trop, vous dépassez même le niveau. Vous pouvez tendiné comme ça, comme quelqu'un qui a saoulé. Ce gars là, quand il va quitter là, il va se lever là. Comment va-t-il marcher, comme ça? Bonjour mon fils. Bon, là, j'ai quand même vieillant, même vieillant. Ah! Qu'est-ce qu'il va pas avec toi? Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dites-moi ce que vous avez pensé. Quelle est votre plus grosse corps? Bon. Hé! Maintenant, réfléchissons. Lorsque c'était bon, on a parlé, il nous a tous revenu ici, il nous a tous dit. Il nous a même dit la vérité. Il dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la malade, il a un truc d'avalé des plats de foutu comme ça, là. Est-ce qu'il sera prêt à juste écouter la parole de Dieu? Parce que c'est telle personne qu'on voulait parler de Dieu, ils sont là. Dans le temps même que Dieu va même quitter la terre. C'est ce que ces personnes-là disent. Faites attention. Si tu aimes manger, c'est bien. Si tu aimes la nourriture, c'est extraordinaire. Mais n'oublie pas que tu ne dois pas seulement te nourrir de tout ce que tu vois là. Mais tu dois aussi te nourrir de la parole de Dieu. Il faut que ton esprit soit en forme. Il faut que ton esprit soit en forme. Et il faut jeûner souvent. Un chrétien qui ne jeûne pas, ce n'est pas un vrai croyant. Même le féticheur peut pouvoir faire certaines choses avec lui-même. Il est même obligé de jeûner. Et toi aussi, tu n'es pas le temps à manger comme ça. Bouboubouboubouboubou, vous dire en même temps. Au fur et à mesure que vous mangez beaucoup, vous vous affaiblissez spirituellement par là. C'est-à-dire que toi, tout de suite, ah si tu as fini de manger du foutu, comme ce gars-là, tu es fini de manger comme ça, regardez, regardez. Jean, tu vois, vous allez voir, tu finis de manger tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tu finis de manger tout ça, et puis tu dis que tu pourras prier, mon frère, tu ne pourras même pas prier longtemps, ça j'ai pas de question, moi j'espère, moi tu sais si tu veux, mais il faut manger, tu ne pourras pas prier, longtemps, tu as même dit, Seigneur Jésus-Christ est joli, qu'est-ce que j'ai dit même, tu as même oublié ce que tu viens de dire, c'est mal, tu as déjà même perdu, même ta tête, même tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est d'aller dormir, et ça, c'est aussi, c'est devenu comme des stratégies du job pour amener les gens même à ne même plus prier, parce que quand tu pries là, ça t'aide, spirituellement parlant, à bien vivre, tu as composé du corps, de ton âme, de ton esprit, il faut que ton âme, de ton esprit vivent bien, pour qu'ils soient même à l'aise, ils n'ont pas même besoin que tu manges comme ça, comme ça, ils ont besoin juste que tu manges, juste le juste nécessaire, le juste nécessaire, c'est ce qu'il te faut, tu manges, tu es déjà bien, et tu vas prier, même quand tu manges beaucoup, même comme ça, parfois même, tu as du mal même à bien réfléchir, parce que l'air ne passe plus, oui, mais oui, l'air a disparu de la cité, tout ça à cause de toi, vous comprenez que c'est même très grave, ça veut dire que nous aimons bien la nourriture, mais il faut éviter certaines choses, et puis il faut éviter de dire aux gens que toi, tu aimes telle ou telle nourriture, parce que si tu as des ennemis, ils vont étudier cette nourriture-là contre toi, c'est-à-dire pour t'atteindre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous dans la même dimension, pendant que nous sommes réglementés les rires ici, il y a les sorciers qui sont fâchés, et même ils ne se préparent, ils disent mais non, on lui a un rire trop, pour qu'il rire même, aujourd'hui, j'ai rire à toi, si ça te fait mal, si ça te fait mal, il y a une sorcellerie quelque part, il n'y a rien de démon quelque part, il faut lui dire démon, sors, va-t'en, chasser le mauvais esprit lourd de vous, soyez bon, si tu vois quelqu'un en train de manger comme ça, il ne faut pas lui dire, ah mon ami, tu manges trop de c'est comment, qu'est-ce qu'il y a, tu le laisses manger bien, tu le laisses bien manger, il sera bien rassasié, il va te mettre à ce refroidi, cousin, là-bas, tu mouilles assez bien, mais dis-moi, est-ce que souvent tu gènes, maintenant, la réponse qu'il va vous donner est la fin de la partie du commentaire, dites-le moi, nous sommes ici en famille, ok, préparez-vous pour la prochaine vidéo qui arrive, ça va être extraordinaire, une vidéo va apparaître ici, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, va tuer la cloche, et regardez cette vidéo, nous avons trois autres chaînes, vous pouvez cliquer sur le point de la liste, abonnez-vous sur notre chaîne, et vous ne soyez même prêts pour la prochaine vidéo. Est-ce que vous avez compris ? Manger c'est bien, mais quand on mange trop, notre esprit s'affaiblit, ça fait qu'on ne peut pas prier, on n'est même pas disposé même, notre prière ne peut pas avoir même des effets, parce que tu es même lourd, c'est pourquoi il est recommandé de juste manger le juste nécessaire, c'est comme l'argent, les gens veulent devenir riche, même que ça dépasse le monde, même que ça dépasse le plafond, toi tu as besoin juste du juste nécessaire, tu as besoin de ce qu'il te faut, ce qu'il te faut pour vivre, faites attention, le juste nécessaire, c'est ce qu'il vous faut, quand on a le juste nécessaire, on pense à Dieu, mais quand nous sommes dans l'abondance, on a tendance à penser qu'on a déjà tout, on a déjà arrivé, on a tout ce qu'il nous faut, il ne faut plus prier, les gens ne pleurent plus, et quand ils voient les pasteurs qui s'habillent de façon saine, les gens ne sont pas dit, ah toi tu es un pasteur, tu me prêches là-même, tu as quoi, tu as même quoi, regarde comment tu es habillé, les gens deviennent orgulieuses, mais quand, malgré les richesses, les gens tombent dans la situation où, ils attrapent des maladies bizarres, même incurables, sur ce moment-là, les gens commencent à avoir la crainte de Dieu, toute ta vie t'as couru après l'argent en abondance, même quand quelqu'un prie pour toi tu dis, pasteur, tu as rappelé quelque chose, le pasteur dit, qu'est-ce que j'ai oublié, il dit tu as oublié, de demander à Dieu de me donner beaucoup d'argent, toi Dieu va te gifler un jour, Dieu va te gifler un jour, c'est l'argent, parce que les gens veulent avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, or, il y a des gens qui meurent même, sans même, sans même réaliser leurs plans, même certains milliardaires, qui ont même couru après l'argent, jusqu'à, ils ont eu l'argent, et ils se regardent maintenant, ils se disent, mais, ah, comment se fait-tu qu'il y a l'argent, j'ai tout ça maintenant, et puis, j'ai l'impression que je n'ai pas la solution à mes problèmes, pourquoi ça se fait, parce que l'argent, avoir beaucoup d'argent, n'est pas forcément la solution à vos problèmes, oui, moi j'ai une grande quantité comme ça, tu n'as pas la solution à tes problèmes, ce n'est pas forcément la solution, tu as besoin d'une nourriture, qui est spirituelle, et cette nourriture là, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, lis la Bible, tu te lèves le matin, il faut puis dire, Seigneur Jésus Christ, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît guide-moi, accompagne-moi, et puis tu lis la parole de Dieu, lis seulement, écoute, il faut lire, juste tu lis, tu lis, tu lis, ah, c'est une belle histoire, de quoi il s'agissait, de telle personne qui a fait comme ça, qui a fait comme ceci, ah, ça, ça peut m'aider, bon, si cette personne se comportait ainsi, c'est que moi, ça peut m'arranger, bon, je peux essayer ça pour croire, il faut tester la parole de Dieu quand même, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit même, on nous dit, que Joseph, un jour, il s'est retrouvé en l'Egypte, il était tellement, la main de Dieu était tellement sur lui-même, que finalement là, il s'est retrouvé, il travaillait dans la maison d'un chef, et là-bas là, tellement il était joli, la femme, à ce cas là, a commencé à le regarder comme ça, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, elle cherche le voisin, enfin, c'est lui, elle cherche, et, vous savez, les femmes là, dès qu'elle vous apprécie, elle veut tout voir, elle veut tout voir en même temps, elle veut tout voir, c'est comme ça, la femme là, elle voulait, que le gars vienne coucher avec elle, avec elle, ah, oh, le gars, lui, ses parents lui ont donné de bons conseils, lui ont appris de bonnes manières, c'est une enfant qui a la crée de Dieu, je vois son offence, ses parents lui ont donné de vraies choses, et ce jour là, ça l'a aidé, face à ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Qui connaît l'histoire même si ? Qui connaît l'histoire ? Tu as mangé trop hein, l'après ce midi, c'est vrai, tu vas aller moins bien manger, mais, dis-moi, qu'est-ce que tu connais l'histoire ? Est-ce que tu connais même l'histoire ? Ah ! Quand la femme est venue, qu'est-ce qu'il a fait ? On l'appelle même la femme de Potiphar, la femme de Potiphar est venue, c'était bien même de façon très sexy, bon, ce n'est pas écrit là-bas, mais, normalement, quand elle va venir, ça vient comment ? De façon très sexy, tranquille, qu'est-ce qu'elle va même dire, même aux jeunes hommes ? Non, tu sais, tu es jolie, tu es beau, tu es comme ça. Ah ! Même un enfant, si tu lui dis ça, et puis tu t'approches, tu vas penser que tu as dit de faire quelque chose bizarre. Tu veux le viol ou quoi ? Il y a des femmes qui violent les gens, fais de ça, très attention. Ce n'est pas garçon, c'est moi qui le viol. Fais de l'attention. Le viol, c'est mauvais aller-retour. Fais de l'attention. Et, quand elle s'est approchée là, qu'est-ce qu'il a même fait ? Est-ce qu'il a dit, mademoiselle, tu es jolie aussi ? Ton mari n'est pas là ? Donc, ça s'attend bien. Il y a l'automne, il y a l'occasion. Mais, bien sûr que non. il a fuit. Mais quand il fuit, elle a attrapé son bêtement, non ? Son bêtement s'est même déchiré. Tu sais moi, il a même couru. Il a même couru. Son bêtement s'est même déchiré. Ça dit quoi ? Ça dit quoi là ? Ça dit que le gars, il a vu le péché et il a fui le péché en courant. Quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends ça ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Si la femme de ton meilleur ami ou bien la copine de ton meilleur ami vient te draguer. Ça, mais ça arrive même. La copine de ton meilleur ami, elle arrive et dit, tu sais, je savais ton meilleur ami, mais toi, tu es le meilleur. Juste comme ça. Et puis toi, si ça te plaît, tu te dis, oui, c'est vrai, monsieur, je suis joli, mes parents m'ont bien fabriqué. Qu'est-ce qu'il doit faire avec toi ? On est dessus. Tu es tombé dans le péché. Les gens sont poussés par les démons. Parce que pour pouvoir commettre le péché, il faut que les démons t'accompagnent aussi. Ils doivent faire leur boulot. La fille, si elle vient vers toi comme ça, souviens-toi de ce que nous sommes en train de te dire. Et souviens-toi de ce que tu as lu dans la parole de Dieu. C'est là que tu vas comprendre que la parole de Dieu que tu vas écouter, ça sera une bonne route pour ton âme. Ça va grossir en temps de te rendre mature. Tu sauras que face à certaines situations-là, tu puisses bien réagir. Et même fuir le péché, fuir le mal, ça va t'aider. Ça va même te donner une longue vie. Parce que si tu sors avec les femmes et tes amis, toi, mon frère, fais attention. Si tu ne pries pas, la mort n'est pas loin de toi. Parce que la mort court après toutes les personnes qui passent le temps à fouiller dans la collection des femmes-là. T'as tu fou de la collection des gens. C'est maintenant ta star, c'est maintenant ta star, c'est maintenant ta star, c'est maintenant ton job. C'est ton deuxième boulot. Tu sors avec les secrétaires de ton bureau. Tu dis que tu es le chef, tu peux augmenter les salaires, tu couches avec elles. C'est ça ton travail. Tu veux battre du sol sur toi un jour. S'il t'a giflé, il ne faut pas me dire qu'il était parti. Fais attention. Ce sont des choses qui amènent les jeunes gens à mourir, des gens qui meurent jeune. Après, on dit que c'est la malédiction sur les sorciers. Le gars m'est menti. Tout ce que nous sommes menti de vous dire par rapport à la parole de Dieu, est-ce que le plat de foutu de ce gars-là, regardez même, est-ce que son plat de foutu, est-ce que son plat de foutu là, peut, peut, est-ce que ces plats de foutu là, peuvent, peuvent, lui dire ces mêmes choses. Est-ce que son plat de foutu peut lui raconter des histoires ? Est-ce que son plat de foutu peut l'amener à fuir le péché ? Non. Est-ce que son plat de foutu, qui va même manger comme ça, va même l'amener au paradis ? Les gens font des trucs bizarres. Parfois, l'homme fait des trucs inutiles seulement. Il paie son temps. Enfin, ne paie plus ton temps. Ne paie plus ton temps. Si toi, tu es un vrai gars, tu es un vrai gars et que tu as besoin de réussir, évite les femmes n'importe comment. Évite les filles, il suffit de sortir avec les filles n'importe comment. Je te dis la vérité. Il faut juste être correct. Il faut mâcher. Il faut écouter les conseils des aînés, les conseils des vieillards. Vous savez, les vieillards sont vraiment très intelligents. Écoute, juste le conseil. Les bons conseils. Parce qu'il y a certains mecs qui aiment femmes, mais qui sont mieux, ils aiment pas mal. Donc, vous écoutez les bons conseils. Surtout lire la parole de Dieu. Dieu ne m'aimait pas de parler. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse frère et soeur. Mettez pour parler pour la prochaine vidéo. Merci. Vous avez vu qu'on a parlé beaucoup. Quand il s'agit de parler de nourriture, on ne peut pas parler doucement, on ne peut pas parler plaisir. Il faut parler beaucoup. Parce que les gens aiment trop manger. Ils aiment trop manger. C'est bien. Mais vous savez déjà l'essentiel. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Et dégustez la parole du Seigneur. Bon, suivez-nous. Si vous mettez pas ça, ça va même me faire mal. Suivez-nous. J'ai envie de me montrer un truc. Regardez même ici. Est-ce que vous voyez ? Un jour, je faisais une vidéo. Quand il y a un abonné qui dit Ah, je suis bon. C'est une photo de Jésus qui est ici, non ? Ah ! Mais je n'ai rien compris. Je dis, mais de quoi tu parles ? Si tu parles de la nourriture, il faut me dire. Si c'est la nourriture qui t'attire, il faut me dire. Il ne faut pas me dire que c'est Jésus qui te fatigue. Maintenant, regardez même ici. On dit, regardez, lisez. On dit Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient avec eux, celui qui vient à moi, n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague ? Est-ce que vous pensez que le Seigneur Jésus c'est même en train de nous raconter les histoires ? Dites-moi. Est-ce que vous pensez qu'il est même en train de blaguer avec nous ? Il y a des gens qui disent ça de la parole de Dieu. Ils disent, c'était cool, même. C'est du coup d'un genre 6 ou 7, 3 signes. Ah ! Aujourd'hui, à Dieu, tu as bien parlé. Tu as vraiment bien parlé. Mais aujourd'hui, c'est chaud. Il est fin. Il faut avoir la nourriture à tout de suite en manger. Ah ! La nourriture dont Dieu était de parler ici là. C'est une nourriture spirituelle. C'est une nourriture pour ton âme. C'est parce que tu es dans ce corps là. Dans cette matière là que tu peux toucher. Que tu as essayé de parler même de paix. Et de foutour et même d'acheter. Ou bien des hamburgers. Ou bien du poulet. Du poulet brésil. Du vrai poulet brésil. Du poisson brésil. Oh ! Le poisson ! Tu as bien l'adjeter. C'est parce que tu es dans ce corps là. Mais ceux qui sont déjà morts. Qui sont passés au stade où ils sont venus de l'esprit. Eux-mêmes là. Vous savez ce que c'est dans la recherche. Ce que c'est dans la recherche. La parole de Dieu. Ceux qui sont morts sans Jésus-Christ. Sans avoir la parole de Dieu en eux. Ces gens là, quand ils meurent. Ils désirent qu'on leur parle de la parole de Dieu. Ces gens là désirent écouter la parole de Dieu. Ils n'ont plus besoin de nourriture. Qu'est-ce que ça va même le faire ? Qu'est-ce que ça va même le faire ? Là, ils comprennent que. Tout ce que les pasteurs sont dérapportés par rapport au paradis. Ils l'ont fait c'est bien réel. Et ils cherchent maintenant. Les gens qui vont les prêcher sur la parole de Dieu. Regardez même ici. Qu'est-ce que c'est des questions de qui ? Que les télèges te bénissent et qui te gardent. Quand on montre ces gens des choses au genre. Ils sont là. Amen. Amen pasteur. Amen. Aujourd'hui la même semaine. Dieu n'a qu'à nous bénir. Parce qu'ils prennent déjà l'argent. Et combien de fois on voit les vrais fruits d'eau ? Ceux qui meurent. Ceux qui sont morts. Eux n'ont pas besoin de nourriture. Ceux qui ont perdu la vie. Ils n'ont même plus de nourriture. Ils courent. Ils cherchent les pasteurs. Pasteur viens me prêcher. Pasteur pardon. Viens me parler de la parole de Dieu. Viens me parler de la parole de Dieu. Durant ma vie sur la terre. Il y a passé mon temps. A chercher les femmes. A chercher l'argent. Mais jamais la parole de Dieu. J'étais en train de faire les trucs inutiles. Moi aujourd'hui j'ai même besoin de Dieu. Le riche. Le riche homme. Il court après la parole de Dieu. Il me dit. Ah. Vraiment. Il me fout la parole de Dieu. Eh. Qui va me prêcher où ? Mais il est déjà mort. C'est fini. Il est même déjà mort. Il cherche la parole de Dieu. Mais il est mort. Il apparaît surtout à faire tout et n'importe quoi. Faites attention. Faites vraiment très attention. Ça c'est un vrai conseil d'amis. Je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'à ce stade. Mais vous savez. C'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui parle. Même les ennemis sont même fâchés. Parce qu'on vous dit la vérité. Ne vous inquiétez pas. Je suis à moi pour nous. Pour nous sauver non. Donc la seule chose la plus simple que nous puissions faire. C'est de vous donner de vrais conseils. Et vous aussi vous devez partager cette vidéo. Pour que beaucoup de personnes comprennent ça aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Si vous êtes d'accord avec nous. Abonnez-vous. Et abonnez-vous sur notre chaîne. En plus. Quelqu'est-ce qu'il y a de sa part d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne. Et regardez la vidéo. Qui va venir après ça. Quand vous abonnez. Il y a une cloche apportée. Activez la cloche effresseur. Et dès que vous voyez nos notifications. Et les notifications sur la chaîne de nos vidéos. Veuillez juste voir. Peut-être qu'il ne se peut vous attendre encore. C'est parti. Merci. Merci. C'est parti.